Bonjour, comment enregistrer les écritures de paix dans le logiciel CEICH sans comptabilité ? Wafé Benkrid, enseignante universitaire, maître technologue et formatrice au logiciel de gestion. Alors pour commencer, l'enregistrement des écritures de paix nécessite bien entendu une pièce justificative qui n'est autre que le journal de paix. Alors le journal de paix de la société Artex pour le mois de janvier, il se présente de la manière suivante. Donc vous avez les noms des différents salariés de cette société, vous avez aussi leur salaire brut, la cotisation de la sécurité sociale en Tunisie, notre sécurité sociale elle s'identifie à la caisse nationale de sécurité sociale pour les entreprises privées et à la CNRPS pour les entreprises publiques. On est dans le cas d'une société privée donc c'est la caisse nationale de sécurité sociale. Alors cette cotisation, c'est la cotisation salariale, c'est-à-dire prise en charge par les salariés. Alors cette cotisation, elle est calculée sur la base des salaires bruts pour un taux de 9,18% des salaires bruts. Puis vous avez les salaires imposables, l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les deux salariés, le net dû, c'est-à-dire le montant qu'on doit payer normalement aux salariés, sauf que s'ils ont reçu des avances ou des oppositions au cours du mois, ils seront certainement déduits et on aura notre net à payer. C'est le cas au fait de M. Radhi Jlassi qui a reçu une avance de 50 dinars. Ainsi que vous avez la cotisation de la caisse nationale de sécurité sociale, mais maintenant prise en charge par la société, on l'appelle la cotisation patronale, qui est aussi calculée sur la base de notre salaire brut, qui est au taux de 16,57% plus le 0,5% des accidents de travail. Donc on aura un taux de 17,07%. On a aussi calculé les TFP, qui est au fait la taxe de formation professionnelle, qui est aussi prise en charge par la société sur chaque salarié employé, et elle est au taux de 2% sur les salaires bruts pour les sociétés commerciales et de services, et 1% pour les sociétés industrielles. Ainsi que le FOPROLOS, qui est au fait un fonds pour le logement des salariés, qui doit être aussi payé et pris en charge par la société sur chaque salarié employé. Elle est calculée au taux de 1% sur les salaires bruts. Donc, cette pièce justificative, qui est nommée le journal de paix, va faire l'objet d'un enregistrement au niveau de notre logiciel SAGE sans comptabilité. Alors, dans notre journal de paix, on a remarqué qu'il y a une avance sur salaire octroyée à M. Radislas. Cette avance, en principe, elle a été payée, on va dire, le 10 du mois de janvier. Donc, on doit tout d'abord passer cette écriture pour pouvoir suivre l'ordre chronologique des choses. Donc, on paye les avances vers le 10, par exemple, du mois de janvier. Et on comptabilise les écritures relatives à la paix des salariés vers 25-26 du mois de janvier. Et on enregistre le règlement, si vous voulez, des salaires au début du mois suivant, c'est-à-dire le 2 ou bien le 3 du mois de février. Donc, on va commencer par l'écriture du 10 janvier, qui est, au fait, le règlement de l'avance octroyée à M. Radislas. Alors, cette avance, elle a été payée par chèque bancaire. Donc, on va, au fait, saisir cette écriture dans le journal approprié, qui n'est autre que le journal banque. Donc, on affiche la liste banque pour le mois de janvier 2016. Donc, ce n'est pas le premier, le jour, c'est, au fait, le 10. Donc, le bouton tabulation. Alors, pour pouvoir enregistrer l'avance octroyée à M. Radislas, on va utiliser le compte, tout simplement. 421, personnel avance et à compte au débit. Donc, on va réduire un petit peu. Salaire. Voilà. Le montant, c'est 50 dinars. Alors, lorsque je vais appuyer sur Entrée, le logiciel, il va passer automatiquement la contrepartie de notre ligne, qui est, au fait, le compte 532 pour le même montant, mais, bien sûr, au crédit. Donc, automatiquement, vous avez, vous voyez bien ici qu'il y a la ligne qui correspond à l'avance 421 et vous avez, au fait, en bas, la ligne correspondant à la contrepartie qui a été passée automatiquement par le logiciel, qui est le compte 532, qui est pour le même montant 50 dinars. Donc, votre écriture est équilibrée. Et on va passer maintenant à l'écriture de prise en charge des salaires dans le mois de janvier. Donc, on ferme ce journal pour passer au journal salaire. Voilà. OK. Alors, pour le journal salaire, bien sûr, ce n'est pas le premier du mois. C'est à peu près vers le 26-27 du mois où on peut, au fait, attendre jusqu'à le dernier jour, qui est le 31 janvier. Donc, c'est la pièce numéro 20 qui n'est autre que notre journal de baie. On va passer maintenant au numéro de compte comptable. Alors, lorsqu'on va passer la prise en charge des salaires au niveau de notre société, la comptabilité de notre société, on va commencer par les différents comptes au débit et après, on va passer les comptes au crédit. Alors, les comptes au débit, ils sont essentiellement, c'est les comptes de charge, c'est-à-dire les éléments qui sont pris en charge par la société. Et les éléments qui vont être inscrits au crédit, les comptes inscrits au crédit, ce sont, en fait, des comptes de dette envers cette société, c'est-à-dire qu'est-ce que la société doit à ses salariés. Alors, on commence par le premier compte, qui est le 640 000, qui n'est autre que le compte salaire et complément de salaire, là où on va mettre les salaires bruts de nos salariés. Notre libellé, c'est salaire mois de janvier. Tabulation. On revient à notre journal de paix. Le total des salaires bruts, il est de 1 505 160. Donc, 1 505 160. Pardon. Voilà. La deuxième ligne, c'est le compte 647 000 toujours. C'est le compte de charges sociales légales, là où on va mettre les charges sociales patronales. Donc, on revient à notre journal de paix. Donc, vous voyez bien ici que la cotisation patronale égale 256 930. Donc, 256 930. Entrée. Ligne suivante. On va mettre maintenant le compte de charges correspondant à la TFP, qui est 66 11 00. Pour le montant de la TFP, 30 dinars sont 3. Entrée. La ligne suivante, c'est le faux prolos, 66 12. Pour le montant de 15 dinars, 0,52. Entrée. Maintenant, on a achevé les comptes qui vont être inscrits au débit. On va passer aux comptes qui vont être inscrits au crédit. Alors, au crédit, on va mettre en premier lieu le compte 432 001. C'est le compte de la retenue à la source sur les salaires. Il n'est autre que le montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui est 96 dinars 3,83. Donc, 96 3,83. Ligne suivante. On va mettre maintenant le compte de l'avance sur les salaires. 421 000 000. Pour le montant de 50 dinars. On passe maintenant au compte de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Donc, 45 311 0. Pour le montant de, la cotisation salariale plus la cotisation patronale, qui va nous donner un montant de 395,104. Entrée. Maintenant, on va passer l'écriture relative à la TFP et le FOPROLOS. On va les regrouper tous les deux dans un seul compte qui n'est autre que 437 000. C'est le compte autres impôts, taxes et versements assimilés pour le total de la TFP plus le FOPROLOS. Ça va nous donner un montant de 45 dinars, 155. Il nous reste maintenant la ligne des salaires nets, c'est-à-dire le compte 425 000. Alors, ce compte-là, il doit être automatiquement renseigné par les comptes tiers. En effet, on va mettre les comptes spécifiques à chaque salarié pour pouvoir effectuer les rapprochements nécessaires. Donc, on va commencer par le compte de M. Radi Jlassi. Alors, le salaire net de M. Radi Jlassi, il est de 588,714. Et la deuxième, la dernière ligne qui est aussi le salaire net du deuxième salarié qui est Mme Imen Tounsi. Mme Imen Tounsi, elle a un salaire net de 631,889. Voilà. Ainsi, on aura achevé l'écriture de prise en charge des salaires du mois de janvier dans le journal salaire. Vous avez une écriture équilibrée et là, on met en premier lieu les comptes de charge, c'est-à-dire les éléments pris en charge par la société, c'est-à-dire les salaires bruts, plus les charges sociales patronales, plus les TFP et les faux preloses. Et en contrepartie, on met au fait les éléments qui sont en dette par rapport à la société, c'est-à-dire la société doit au fait les retenus à la source qui doivent être payés, qui sont retenus au fait des salaires des salariés, et ils vont être payés au niveau de la déclaration mensuelle d'impôt. Le compte 421, il a été déjà utilisé et il a été déjà payé, donc on l'utilise ici juste pour le solder. Le compte de 45311, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale. Alors, la déclaration au fait qui est relative au paiement des charges sociales, c'est une déclaration trimestrielle. Donc, tous les trois mois, la société doit regrouper ce qui existe au niveau de ce compte 45311 et elle va le payer dans une seule déclaration, qui est la déclaration trimestrielle des charges sociales. Le compte 437, on l'utilise pour mettre la TFP et le FOPROLOS qui vont être aussi payés au niveau de la déclaration mensuelle d'impôt. Par contre, le compte 425, il reflète au fait le paiement des salaires des salariés qui va être automatiquement maintenant enregistré au niveau, bien sûr, du journal approprié. Alors, le paiement des salaires se fait en général au début du mois prochain, donc on va dire qu'on a payé les salaires, par exemple, le 2 du mois de février et les salaires, ils sont versés par virement bancaire. Donc, on va accéder à notre journal de trésorerie qui n'est autre que le journal banque, puisque c'est un virement bancaire, et relative au mois de février. Donc, on va dire le premier ou le 2, c'est la même chose, comme vous voulez. Donc, le numéro de compte, c'est au fait les comptes des salaires nets, qui n'est autre que 425, 000 comme compte comptable, qui doit être automatiquement renseigné par les comptes de tiers. Donc, on va commencer par M. Radhi. Voilà. Le libellé règlement des salaires janvier. Voilà. Alors, au débit, on va mettre le montant du salaire net de M. Radhi, qui est 598,714. Entrée. La deuxième ligne concerne le salaire de Mme Imène-Tounsi. Donc, toujours, il faut renseigner les comptes tiers. Et on va mettre le salaire net de Mme Imène, qui est 631,889. Entrée. Maintenant, on va mettre la contrepartie de ces salaires, c'est-à-dire le retrait, au fait, du montant total de notre compte bancaire. Donc, le compte 532, il va être crédité pour le montant global, qui est 1220,603. Entrée. Donc, ainsi, on aura achevé l'écriture de l'avance sur les salaires, l'écriture de la prise en charge des salaires du mois de janvier et l'écriture relative au règlement des salaires au cours, bien sûr, du mois de février. Merci pour votre attention et aux vidéos prochaines. Merci. Merci.